La chaotique, tu voulais menter, je te fais menter, avec un peu plus de dignité, peut-être un peu plus d'honnêteté, je sais pas, un peu plus de courage aussi, de courage et de sang-froid, ouais. De courage, de sang-froid, d'honnêteté. Bonjour, chaotique. J'ai une question, j'ai une question. Pourquoi tu es payée par le Mossad ? S'il te plaît. C'est quoi le boc ? T'es payée par le Mossad ? Oui. Et toi, quand je t'ai dit, pourquoi tu coupes ton micro ? T'as peur, tu fuis. Voilà. Eh, bonjour. Salut Djilou, salut Abou, salut Riam, salut Kassius. Salut Théotique. Salut Azul. Et Apostacafir aussi. Je ressors tout le monde. Salut patron. C'est les chéristes. Et Apostacafir. Bonsoir, bonsoir. Je vais juste passer un petit message, après je me mute jusqu'à la fin. Les gens, pas de spam, pas d'insultes. Vous connaissez les règles et arrêtez de pleurer pour monter. Vous allez monter. Merci. Yeah. Bonsoir. Merci à toi. Salut. Salut. Comment vas-tu Apostac? Ça va, ça va. Comment il va Djilou ? Ça va très bien, merci. Ça va impeccablement, bien. Parfait. Chaotique, Cassius, Abou, vous allez bien ? Alhamdoulilah. Bah écoute, Nad et Mabert, vous allez bien aussi. Et t'es en Syriam. Je reste silencieux, pas longtemps. Il y a du beau monde qui monte là, dis donc. Par contre, salut Nad. Ah, il est caché dans les commentaires digitales à faire de la diffamation. Mais par contre, pour essayer de discuter, il ne veut pas. Mais monte digital. C'est incroyable. Moi, j'ai fait roi-roi pour monter. J'ai pleuré, ça a marché. Attends, moi, je vais le réinviter digital. Il a peut-être mis-clic. Ça a marché. Voilà, tu voyais, il a mis-clic. On l'a jugé trop rapidement. Ça va digital ? Non, non, je n'ai pas mis-clic, je suis en voiture. Mais pourquoi tu remontes ? Tu vas encore nous faire la même, là ? Dira un truc et te barrer ? Ça te va bien, la moustache. Juste pour vous dire, citez les versets dans les contextes. Moi, j'ai cité deux versets. Versets 4, versets 90, 91 et versets 40. Ces deux versets vous éteignent sur la surate 9, tout simplement. Le contexte textuel suffit et non plus le contexte historique. Concernant le consensus, le consensus n'est pas une majorité. Le consensus, c'est une unanimité. Oh là là. Non, Ijma, c'est une majorité. Ijma, c'est une majorité. Digitale, s'il te plaît, doucement, doucement. Tu vas parler, tu vas avoir le droit de parler, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, on va juste point par point, monsieur. Oui, on a peur de la vérité, c'est pour ça qu'on t'a redemandé. Sur ce jeu. Allez, doucement, s'il te plaît. Et pour le code de la route, est-ce que tu pourrais arrêter de conduire ? Ah mais il repart, mais non, il est reparti, le coureur a pugnacité, tout ça. Il est énorme. Il est reparti. Il est trop fort. Et tu repasses quand tu veux, mon recul. Quand tu veux, je te jure, t'es magique. S'il te plaît, je vous pose une question. Est-ce que dans ton nom, Allah, est ton mission ? Permettez-moi de prendre la parole par rapport sur le point qu'il vient d'évoquer Djilou. Oui, vas-y. Allez, vas-y, tu peux t'esprimer. Donc, par rapport à ce que, est-ce que dans le Saint-Coran, il y a des indications qui montrent qu'Allah est ton mission ? J'ai fait mes petites recherches, j'ai fait quelques découvertes par rapport à ce point qui vient d'être soulevé. qui vient d'être soulevé, pardon. J'ai trouvé, par exemple, que le Saint-Coran est muni d'une structure mathématique qui dépasse tout l'entendement. Pardon, excuse-moi, je ne me moque pas. Vas-y, continue, je vais me muter. Je me muter. Excuse-moi. Non. Excuse-moi, vas-y. La s'incavée de sorte, le maqara, c'est sorte au bas, fois deux. Par exemple, je vais commencer par de simples exemples, tout banal, en commençant par le surat d'Ukhan. Surat d'Ukhan, surat la fumée, qui est la surat 44. Par exemple, dans cette surat, surat 44 de surat d'Ukhan, le d'Ukhan, par exemple, c'est quoi chimiquement ? C'est le CO2. On est bien d'accord sur ce point. C'est la fumée. La masse molaire du CO2, si on le calcule, par exemple, l'oxygène est muni de deux atomes d'oxygène, c'est 16 fois 2, donc c'est 32, plus le C, la masse atomique du carbone, donc 12 plus 16 fois 2, le total égale à 44. Donc, la masse molaire d'Ukhan, c'est 44. Et d'où, comme par hasard, on tombe sur le classement 44. Excuse-moi, Mabère, juste... Quel classement ? Est-ce que tu te rappelles de la vidéo que nous avait montrée, Amir ou je ne sais plus qui, sur le gars qui comptait en numérologie, là, les... Jacques Lefou, ça fait 606 et tout, ça me rappelle ça. Ça me rappelle cette vidéo-là. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises. Là, si tu as un exemple tout banal que je viens d'évoquer. Par exemple, si on va, par exemple, à Sourat el-Nahl, la Sourate l'Abbaye, dans la Sourate l'Abbaye, par exemple, il est classé 16. Oui, d'accord. D'accord. Et donc, il est classé 16. Et donc, sachant qu'il est communément admis par l'ensemble des scientifiques que le nombre de chromosomes de l'Abbaye, il a une paire de 16 chromosomes. D'accord. Alors, Mabère, tu te bases... MashaAllah. Est-ce que tu te bases sur l'ordre chronologique ? L'ordre du bouquin ou l'ordre de révélation ? Tu te bases sur quoi, déjà ? Je me base... Bon, je vais vous dire ma... Vous permettez que je vous dise la référence ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est la chaîne... C'est une chaîne YouTube, Anis Dalger, qui m'a... Une chaîne YouTube qui s'appelle Anis Dalger. D'accord. Tu crois en la numérologie ? Est-ce que tu crois en la numérologie ? Oui, absolument. C'est bon, j'ai ma réponse. C'est bon, c'est bon. En tant que quelqu'un qui a fait un parcours en science, tout du moins, autant que... Je vais être très humble, je vais avoir beaucoup d'humilité là-dessus, à ce niveau-là. Donc, en tant que quelqu'un qui a fait un cursus dans le domaine de la science, je suis assez touché par la numérologie, par l'arithmétique, les mathématiques, le numérique et tout cela. Est-ce que tu crois en la terre plate ? Absolument. Non, la terre plate, c'est un concept qui est tout à fait relatif. T'as deux doigts là, quand même, t'as deux doigts. Non, c'est un concept qui est relatif. Ils sont dans la merde. C'est relatif, la terre plate. À notre échelle, à notre niveau, par exemple, en tant qu'être humain, à notre échelle, par rapport à notre dimension, la terre, elle est plate. Mais par contre, si on s'éloigne de loin et tout cela, et qu'on se retire de toute la configuration qui fait que, comment nous nous sentons sur terre, on s'apercevra de loin que la terre est ronde, par exemple. Est-ce que Dieu l'a dit dans le Coran, ça ? Ce que tu viens de dire. Oui, il l'a dit dans le Coran que par rapport à nous, que par rapport à nous, la terre, elle est plate. Mais tu es musulman sunnite. Ah ! Oui, je suis islam et je fais en sorte de suivre assez relativement le sunnisme. D'accord. Ma berre 5. Ma berre 5. Oui. Je vous écoute. Ok. En fait, quand tu dis que la terre est plate, tu veux dire qu'autant que l'homme puisse le voir avec ses propres yeux. C'est ça, on est d'accord ? Voilà, à notre échelle. À notre échelle, sur terre, un homme, il se promène sur la plage, il va voir que la terre est plate. Il peut voir que la terre est plate. Maintenant, j'ai une hypothèse pour toi. Tu sais, quand tu regardes un bateau s'éloigner, que tu es sur le bord de la plage, et que tu vois un voilier, et que tu le vois s'éloigner, au départ, tu vas le voir entièrement, tu vas voir sa coque, tu vas voir son mât, tu vas tout voir. Et puis, plus il va s'éloigner, et puis moins tu vas en voir, en fait. C'est-à-dire que tu vas continuer à voir le mât du bateau, mais tu ne verras plus la coque. Oui, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, et qu'il diminue de sa visibilité progressivement. Voilà. Et bien, une fois qu'il est… En fait, quand tu le vois s'éloigner, et le fait de ne voir petit à petit plus la coque, et d'apercevoir que le mât, jusqu'à ce que tu ne voyais plus que le haut du mât, jusqu'à ce que tu ne voyais plus le mât, tu vois ? Oui ? Et bien, ceci est la preuve que la terre est rue. Et tu peux le voir de tes yeux, ça. J'ai le molle aux cheveux. Oui ? Bon, ben… Non, mais je t'en… ma mère, tu es… Un jour, un jour, tu… C'est vrai, je vais… Un jour, si tu as l'occasion, si tu as vraiment l'occasion de te retrouver sur un bord de mer, et de voir un voilier au loin, et s'éloigner, et bien tu feras ça, tu regarderas. Tu verras qu'à un moment, tu ne verras plus que sa voix. J'ai une dernière question pour lui, après je m'arrête là. Je suis bien conscient de cette notion, mais par contre, dans le Saint-Coran, il est codé pas mal d'informations scientifiques, telles que sur le fer, telles que… L'information scientifique dans le Coran. Ma mère, ma mère, ma mère. C'est une bonne miracle, ça, ma mère. Écoute, permettez-moi, permettez-moi de lui lire le Coran. Donc, c'est « Sort al-Bakara ». « Sort al-Bakara », quel verset ? Quel verset ? Et je vais te parler avec Ibn Kathir, tafashir. Donc, c'est pas rien. Ibn Kathir, c'est l'élève d'Ibn Tharmia. « Sort al-Bakara », 79. Le verset 79 ? Oui, « Wa minhum… » Ah, c'est ça. « Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna » « Al-Fitaba illa… » C'est ça, ça commence comme ça. Donc, je vais dire en français pour aller plus vite. « Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis… » C'est dur, c'est Allah qui parle. « Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjonctures. » Malheur donc à ceux qui, de leur propre main, composent un livre puis le présentent comme venant de Dieu pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Alors, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit ? « Écoute bien, la science dans le Coran, écoute bien, ma mère, la science dans le Coran, les calculs, sinus, consinus, ça c'est rien, c'est un peuple bédouin qui ne comprend rien. » Et il le dit, il le dit, Allah le dit dans le Coran et Mohamed aussi le dit. « Écoute bien, et il y a parmi eux des illettrés. » Il le dit, le très haut, c'est-à-dire parmi les gens du livre. Il y a des illettrés « ummiyoun », pluriel de « ummi », des incultes qui ne savent pas écrire, qui ne savent rien, qui ignorent le contenu. Parmi les traits caractéristiques du prophète, il y a le fait qu'il est « ummi », qu'il ignorait l'écriture, donc lui-même. On lit dans le Coran, « avant cela, tu ne récites aucun livre », etc. Donc, à cet égard, le prophète affirme, ça c'est ton prophète qui affirme, nous appartenons à une communauté non instruite, mais nous n'écrivons pas et ne faisons point de calcul. Et toi, tu viens avec des mojizahs dans le Coran. C'est écrit dans ton livre, ton prophète lui-même le dit. Alors, va lire au lieu de nous dire « ouais, il y a des calculs, x, y, et… » Rien, il n'y a rien. Le Coran, c'est une merde d'il y a 14 siècles. Point barre. N'essaye pas. On appelle ça le concordisme. Concordisme. C'est tout. Voilà, merci. Oui, je comprends tous les points que tu viens de soulever. Je comprends parfaitement, mais c'est toujours utile que moi, je suis pris par cette chaîne-là, la référence dont je viens de faire part et dont je viens de faire mention à Nice d'Alger. Et il m'a complètement sidéré, non pas par rapport, parce que tout dépend de l'angle sous lequel on essaie de voir la révélation divine, comme le Saint-Coran, ou bien les autres livres sacrés, tels que la Torah, tels que l'Évangile. Ma beurre, ma beurre, ma beurre. Oui, je vous ai dit. Je veux dire que tu étais sourcée avec une vidéo sur YouTube. Est-ce que tu as été vérifiée par toi-même ? Exact. Oui, absolument, absolument, je suis allée vérifiée par moi-même, ça c'est clair. Ah oui, oui, c'est sûr. Je confirme, je ne mens pas, je ne mens pas. Ma beurre, ma beurre, ma beurre, est-ce que tu te considères quand même comme musulman sunnite ou pas ? Est-ce que tu suis la méthodologie de l'islam sunnite ? Parce que là, ce que tu es en train de dire, comme tu as dit Djilou, ça s'appelle du concordisme, et ça ne fonctionne pas. Quand tu lis l'Evretel Fassir, des exégètes traditionnels musulmans, il n'y a pas tout ça dedans. Oui, donc je me considère tout d'abord en tant que musulmane. Mopsirine, les exégètes, c'est mopsirine. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai une foi absolue en l'islam et j'ai une foi en le Saint-Coran. J'essaie de faire en sorte, bien sûr, évidemment, de voir les choses positivement. J'essaie de remettre en question ce qui peut paraître ambigu. Et aussi, je relativise par rapport au sunnisme. Il y a le côté du sunnisme que j'essaie d'appréhender. Il y a le côté du sunnisme qui n'entre pas dans mon esprit, au fait. Ok, donc tu analyses à ta sauce. Tu crois qu'il te va, qu'il va à ta morale. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on peut dire cela comme ça. Donc si tu prends ce qui va, en fait, avec ta morale, pourquoi tu penses avoir besoin de l'islam ? Tout d'abord, parce que c'est le processus même de l'histoire de nous, en tant qu'être humain, en tant qu'espèce. L'homme a toujours été à la recherche de la vérité. Et à la recherche d'un apaisement de sa conscience. Oui, mais dans ce cas-là… C'est le cheminement, en fait. Le cheminement de notre petite existence, qui nous tend à faire en sorte… Ce que je veux dire, Mabère, c'est que… Tu es musulman, peut-être parce que tu es culturellement musulman. Oui, je suis né dans un environnement musulman. On peut dire ça comme ça aussi. Donc tu prends ce qui te va, ce qui va à ta morale, les choses avec lesquelles tu es d'accord aujourd'hui, les choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, tu les rejettes. Pourquoi tu penses… Donc ça veut dire que si tu étais né dans un autre pays, tu serais chrétien ou bouddhiste ou j'en sais rien ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu penses avoir besoin de l'islam en tant que doctrine ? De dire « je suis musulman » alors que… et de mettre le nom « Allah » sur un créateur. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser, je pense. C'est parce que nous cherchons la vérité. Notre instinct en tant qu'être humain, c'est d'être à la recherche de… c'est d'être à la recherche de… de la clarté, de la transparence. Voilà. Et faire en sorte d'établir dans son esprit qu'il y a un créateur qui nous a tous créés et qu'il n'y a que lui à qui nous nous remettons. Nous nous en remettons. Voilà. Il n'y a pas de souci pour ça, mais est-ce que ce créateur est obligé d'être Allah ? Oui. Oui. Bon, j'ai abouti à cela au fil du temps, en fait. Ce n'est pas sur place que ma tête a directement pris Allah et tout ça. Avant, j'étais assez indifférent et au fruit du cheminement, et au fruit du cheminement qu'elle était ma petite existence, j'ai réussi à… M'habituer. Oui, voilà, à m'habituer, à relativement admettre que… Admettre que… Suffisamment admettre, assez suffisamment réussir à admettre que… Que Allah, c'est le créateur, en fait. Tu es musulman de naissance ? Oui. Enfin, je suis né, j'ai grandi dans une petite famille de musulmans. D'accord. Et puis, voilà, avec le temps, avec le temps, et par moi-même, en imitant certains préceptes qui sont saines et nobles de mes parents, j'ai emprunté cette fois-là aussi. mais au fur et à mesure, au fil du temps… Est-ce que tu penses que toute cette bonté que tu crois venir de l'islam ne te viendrait pas plutôt de l'éducation et de l'amour que t'en donnaient tes parents ? Est-ce que tu penses que ça ne viendrait pas plutôt de là, plutôt que de la religion ? Tu es de quelle origine ? Je suis algérien et je suis de Tizi Ozu. Je suis Kabyle, oui. Oui, tu es Kabyle. D'accord. C'est déjà, tu sais, les Kabyle sont déjà très réputés pour être très… Comment on peut dire ça ? Ouverts vers les autres. Oui, bien sûr. C'est une culture. Donc, tu vois, je pense que ça vient plus peut-être de la culture Kabyle, tu sais, cette bienveillance qui te vient et cet amour que tu as en toi. Plutôt que de la religion et aussi, bien sûr, de l'éducation que t'en donnaient tes parents. Tu vois, ça compte ? Oui, c'est un tout, au fait. Ça, je la te mets totalement. Non, pas passer. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout à te dire que les Juifs, c'était des gens méchants, qu'il faut haïr les mécréants. Voilà, si tu n'as pas été élevé dans cette ambiance, que tes parents, ils t'ont toujours dit qu'il faut respecter les autres, qu'il faut être poli. Ah oui, dans ce point-là, par exemple, par rapport aux Juifs ? C'est plutôt ça, le résultat de ta bienveillance, plutôt que tes textes religieux. Oui, par exemple, par rapport aux Juifs, par exemple, comment dirais-je ? Par exemple, il y a un verset dans le Coran, par exemple, je ne me rappelle plus le numéro, mais dans la deuxième sourate, qui dit que ceux qui ont cru, et ceux qui se sont judaïsés, et les chrétiens, et les sabéens, tous ceux qui ont cru, et qui accomplissent de bonnes offres, ils n'ont absolument aucune crainte de leur Seigneur. Tous, c'est-à-dire que ce soit les croyants, c'est-à-dire les musulmans, qu'ils sont tous égaux, ils sont tous égaux aux yeux de notre Créateur. Ce sont tous, au fait, des gens du livre. Voilà, par rapport à mon instruction, qu'est-ce qu'il en est de la vision du Saint-Courant et de la vision de l'islam par rapport aux autres religions, par rapport aux autres communautés et des autres gens du livre, au fait. Est-ce que tu penses que, par exemple, là, ma bébé, tu vois, d'après tes textes religieux, est-ce que tu penses que Cassius, Apostat Kafir, Nad, Riam, Isaac, je ne sais pas, et moi-même, on va finir au paradis ? Ah, ça, c'est le cheminement de toute une vie. Je n'ai absolument... Juste par rapport à ce qu'on est en train de faire. Aucun préjugé. Est-ce que ni moi-même, ni moi-même, ni mon prochain, si je vais... Ça, c'est l'inconnu, c'est l'inconnu absolu, au fait, pour moi. Non, parce que tu dis, tu dis qu'on est tous égaux devant Allah. Bien sûr. J'y crois fermement que nous sommes tous égaux, en fait. Mais nous, non. Moi, je viens de te donner un exemple de personne, là, qu'on ne sera pas égaux devant Allah. nous, c'est... Non, j'ai vu, on est tous égaux, et tout dépend de la lutte que nous menons de l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Peut-être que je vais demander à Cassius de prendre le relais si elle veut par rapport au... Elle va se mettre sous taubas, si tu veux. Oui, peut-être que pour les textes et tout, elle serait bien meilleure que moi pour te dire dans les textes. Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais soulever un point avec ma mère, si je peux me permettre. Oui, vas-y. Attends, hop, je te mets en grand nade et puis après, on parlera des textes. Je me cache. Ma mère, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire quelque chose qui m'a un peu percutée et tu as dit j'ai besoin de croire en Allah pour soulager ma conscience. Sais-tu que tu n'as pas besoin de croire en Allah ou en n'importe quel Dieu pour soulager ta conscience parce qu'il suffit juste que tu te remettes en question au quotidien il suffit juste que tu assumes tes choix, que tu assumes ta vie et là, tu vas soulager ta conscience. Tu comprends ce que je veux te dire ? Oui, oui, oui. Il y a ça aussi, bien sûr, évidemment. Et ça, c'est la morale. En fait, soulager ta conscience, tu n'as besoin que de toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir une croyance spirituelle pour ça. Oui, mais d'un point de vue existentialiste, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a et qu'est-ce qui a fait que nous existons, qu'est-ce qui a fait que nous nous retrouvons quelque part dans ce monde et comment se fait-il qu'on a été parachutés sur cette terre et tout ça ? Ma mère, pour toi, c'est... Il y a bien lieu de se poser au minimum cette question d'ordre spirituel. Ma mère, pour toi, c'est hyper important de savoir tout ça. Alors que, est-ce que tu pourrais te rendre compte que pour d'autres, en fait, on s'en fout. L'essentiel, c'est de vivre sa vie, de vivre dans le système où on évolue et de vivre sa vie, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses ? Des gens qui ne pensent pas comme toi. Il viendra tout au tard le moment où ils seront interpellés face à cela, au fait. À mon avis. C'est-à-dire ? Face à quoi ? Ils seront interpellés dans le concours des circonstances de leur vie. Il y aura des facteurs qui vont impacter, qui vont contribuer à impacter le moral de façon à s'orienter vers cette question existentielle qui est de notre... qui relèvent de l'origine même de notre création et de notre existence, en fait. On s'est peut-être déjà posé la question et finalement, quand on n'a pas eu la réponse, on est passé à autre chose et on s'est concentré sur les choses plus essentielles de la vie. Vivre sa vie, en fait. Non ? Oui. Oui, c'est difficile de maintenir l'équilibre, en fait. Ça, je l'admets entièrement et je l'admets totalement par rapport aux commodités de la vie, par rapport au fait qu'il y a des défis à relever, il y a des challenges et tout cela. je suis bien conscient, mais tôt ou tard, d'un moment à un autre, il y aura des facteurs qui font que... il y aura des facteurs existentiels qui pousseront à soulever, qui pousseront à fortement et à mûrement méditer sur ce point-là par rapport à notre création, par rapport aux origines de notre création et de notre existence, en fait. Mander, je vais vraiment t'embêter. Qu'est-ce que t'en sais ? Quoi ? Tout ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y aura des facteurs qui vont nous pousser à ta propre pensée à toi ? Il faut que je réfléchisse un peu pour attendre par moments parce que je ne réponds pas vite. Je suis désolé. Pour que tu réfléchis, je vais demander aux gens de tapoter et de partager, s'il vous plaît. Tapoter, c'est vrai. Oui, exactement. J'étais en train de faire des... Bon, alors, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que... Parce que la vie, c'est des épreuves. Ce qui est communément admis pour tout l'ensemble des gens, des êtres humains et de qui nous sommes, c'est communément admis comme quoi on est tous soumis à des épreuves et à des expériences de la vie. Oui, mais ça n'a rien de spirituel, tout ça. Ah, ben si. Il y aura un moment ou un autre où malgré nous, ça va se soulever de l'intérieur de nous-mêmes sans qu'on le fait. Alors, je répète ma question. Tu tournes en rond. Qu'est-ce que t'en sais de ce que tu avances ? Bon, ben, revenons par exemple à la culture générale. Si on revient à la culture générale, si on revient à l'histoire et si on s'en tient à l'actualité, on constate bien que le monde est assez relativement en crise, par exemple, si on tient compte de ce qui se passe dans le monde, par exemple, par exemple, au conflit russo-ukrainien, par exemple, au conflit entre l'Israël et la Palestine et tout ça. Ma mère. Écoute, oui, tu serais né en 1900, tu serais né en 1902, tu aurais vu arriver la première guerre mondiale, tu aurais cru que c'était la fin du monde. Après, tu aurais vu la deuxième guerre mondiale, tu aurais cru que c'était encore la fin du monde. En fait, tout dépend de l'époque à laquelle tu viens. Il y a eu des événements qui ont pu faire penser que ça allait être la fin du monde. Tu aurais été né en 1945, tu aurais connu la crise de Cuba, tu aurais cru qu'on allait rentrer dans la troisième guerre nucléaire. Tu vois ? Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. 2001, on a vu le World Trade Center s'effondrer, on a cru que ça allait être la fin des haricots, et on allait tous se mettre sur la courge. On n'en est pas loin, mais voilà. Il y a toujours eu dans l'histoire des événements qui nous laissent penser que ça y est, c'est un cataclysme. Toujours, tu vois, toujours. Voilà, c'est juste... Oui, je tiens beaucoup des points qui viennent d'être soulevés. Il y a par exemple, de ce point de vue-là, on est en train d'entrer timidement vers le sujet qu'on appelle l'eschatologie, par exemple. C'est bon, on va parler du texte. Non, ma mère, on va parler du texte. On va parler du texte. C'est bien les yeux. Tu ramènes toujours toute la religion, en fait. Non, mais... Je vais revenir. Non, non, ma mère, ma mère, ma mère, c'est un frère qui existe. C'est tout ce que je veux dire par rapport à l'eschatologie. C'est une frère qui existe. Ma mère. Oui, ma mère, oui, oui, mais ce n'est pas le souci. Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas... Écoute, moi, ce qui... En tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est le cas pour la plupart des gens ici. Ce qui m'importe le plus, ce sont les sanctions de l'islam sunnite qui nous touchent en tant qu'être humain vivant dans une société. Ce qui concerne la croyance tant qu'elle reste dans la tête de la personne, tu fais ce que tu veux, tu crois en ce que tu veux, je m'en fous. Tu vois, ça me... Ce n'est pas quelque chose... Je n'aime pas trop rentrer dans des débats ou des discussions... Non, non, ce n'est pas le but. ...philosophiques, etc. Ce qui m'importe, ce sont les sanctions de l'islam. Et tout à l'heure, Abou avait posé une question sur nous en fait en tant qu'impostas. Dans l'islam sunnite, notre sort, c'est la mort. Pour les quatre écoles, déjà, Tel Hadid, par exemple, qui dit Manbad Daladine Nahu Fartolo, donc celui qui change sa religion, quelqu'un qui change sa religion, tu es-le. Les quatre écoles sunnites sont d'accord. Ça, c'est affreux. Non, absolument pas. Moi, je renie ça. Moi, de mon côté, au fait. D'accord. bon, déjà, c'est bien. Écoute, Heureusement. Encore heureux, comme on dit. Allez, on passe à autre chose. On va passer au Coran. Sur la Tlmeida. D'accord ? Oui, d'accord. La récompense, donc la 5, verset 33, la récompense de ceux qui... Pardon, c'est le... 5, sur la numéro 5, la table, verset 33. Verset 33. Ok, d'accord. Donc, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc, là, quand on va, si on suit la méthodologie de l'islam sunnite et on va dans l'état fassur, ça t'explique clairement. Je vais l'ouvrir. Ça te dit, donc, la première partie, ceux qui font la guerre au prophète, à Allah et à son messager, c'est-à-dire toute personne qui va semer la corruption, le fassad. Et c'est assez large, le fassad, dans l'islam sunnite. C'est toute chose qui peut aller à l'encontre de la parole d'Allah et de son prophète. Donc, dans le tefsir, on te dit clairement, je traduis en même temps parce que c'est écrit en arabe, donc, il faut crucifier, donc, la sanction, tuer, couper, bras, jambes, etc., ou en nefis, c'est-à-dire, en gros, juste le faire disparaître de la terre. Donc, ça, c'est la sanction terrestre, la loi chariatique concernant la sanction de cette personne sur la terre et bien évidemment que dans le haut-delà, c'est pareil, parce que si ce n'est pas repenti, il va aller en enfer. Donc, quand tu lis cette ayette et son explication dans l'islam sunnite, pareil, qu'est-ce que tu en penses ? Tu sais, ma soeur, pour ce qui concerne ce passage, il y a la méthodologie de la lecture et de la compréhension du Coran. Il y a la méthodologie de la lecture et de la compréhension. Si on prend strictement un verset de façon isolée et on l'isole de tous les autres versets, là, je t'assure que tout le monde se heurtera face à un mur où ils ne pigeront rien et ils prendront de face, ils prendront immédiatement la chose de façon négative. Oui, mais là, ce que je te lis, c'est l'explication des exégètes, des mufsirines. Oui. Ce n'est pas ma propre explication. C'est l'explication, le tafsir, selon l'islam sunnite. C'est eux qui disent que c'est la sanction et c'est des sanctions qui sont toujours d'actualité si tu prends… Par rapport tout simplement au fait de quelqu'un qui est soit disant qui est pacifique, qui ne fait rien, qui ne représente aucun risque pour la société, rien que parce qu'il vit librement, parce qu'il n'a pas adhéré à une croyance, on va lui faire ça, par exemple ? Oui. Ah ben non, absolument pas. Très bien. Écoute, ma père… Ça, c'est ma réflexion dont je ne fais pas. Et par contre, aussi horrible, Tu n'es pas musulman sunnite, ma mère. Tu n'es pas musulman sunnite. On est d'accord. Non, je suis sunnite, mais je relativise toujours. C'est-à-dire, je fais attention à ma conscience et à ce que dicte aussi mon intelligence. C'est justement ce qu'on essaye de te dire. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont ton intelligence, si tu veux, les interprétations, ils les ont faites avec toi et ils t'ont dit oublie ton intelligence et lis. Ah non ! Je lis, mais je suis un petit peu intelligent quand même. J'ai une conscience et je lis. Je suis fait de chair. Troisième fois, lis. Je suis constitué de chair et de sang. Pardon ? C'est ce que te dit la religion, en fait. Elle te dit oui, et toi, tu vois. J'ai un libre-arbitre, j'ai une conscience et donc tout ça fait que ça m'aide un petit peu quand même. Tu connais Tu sais ce que ça veut dire ? C'est-à-dire le texte avant, il ne faut pas raisonner et il n'y a pas de jihad avec le texte. Pas de… Tu le prends tel quel. Je parle de l'idéologie de l'islam sun et tu n'es pas comme en toi, tu le vis. Voilà, pas comme en toi. Et tu as raison de raisonner comme tu raisonnes. On est grand bientôt face. Merci. Mais tu vois, bien souvent, les religions te demandent d'avoir un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que je te pose une question, tu vas me dire, attends, tu vas ouvrir ton Coran, tu vas regarder tes hadjits et tu vas me dire, voilà la réponse selon le Coran et où tu vas me dire, d'après Allah, il faut faire ça. Où tu vas me dire, selon la Suma, ceci, et tu ne réfléchis plus par toi-même. Je le sais, j'ai eu un interlocuteur pendant des mois sur Twitter, un jeune homme de 19 ans qui était en études de droit et au bout d'un mois, je lui ai dit quasiment tous les soirs, on a échangé, je lui ai dit, tu te rends compte qu'en un mois qu'on a échangé, il n'y a pas une seule fois où tu m'as dit, ouais, mais à bout, dans le Coran, il est dit que, où le prophète a dit que, où dans la Suma, il est écrit que, je lui ai dit, c'est incroyable, il n'y a pas une seule fois où tu n'as pas raisonné, tu ne m'as pas sorti un raisonnement par toi-même. Et il l'a dit, oui, c'est vrai. C'est très bien, ma mère, écoute, il faut que les gens, en fait, si tu veux, le plus important de ce qu'on fait, mais je vais parler de moi, mais encore une fois, je pense que c'est pareil pour la plupart des gens, c'est de combattre l'autorité religieuse. Du moment où tu commences, ta religion, tu la gardes en tête, tu es en accord avec les valeurs humaines. Aucun problème. Voilà quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, non, je suis quelqu'un qui raisonne, qui réfléchit, qui a du bon sens. Par contre, je fais en sorte d'essayer de répondre par rapport aux questions qui se soulèvent de façon logique et bien raisonnée, au fait. Eh bien, dans le bien de la face. Merci à toi. Merci à toi, ma mère, c'était sympa. C'est avec plaisir. Par rapport à toutes les insultes qu'on a reçues au début. Ah, ça, ça, non, ça ne fait pas partie de ma façon d'échanger ou de communiquer. Ah, ça, absolument pas, non, non. ça donne une bien meilleure image d'ailleurs. Allez, Ravis, excusez-moi déjà. Juste un dernier petit point, un dernier petit point, s'il vous plaît, s'il vous plaît, par rapport à la référence que je viens de soulever tout à l'heure, par rapport à la numérologie, puisque je suis quelqu'un qui a fait un parcours dans le domaine scientifique, je suis quelqu'un qui a fait un cursus universitaire dans la science, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas, dans une future, d'ailleurs, je suis désolé, ça ne fait pas longtemps que j'ai découvert ta chaîne et je m'abonne, voilà, je viens de m'abonner à ta chaîne. C'est gentil, on vient quand tu veux. Non, c'est la moindre des choses. surtout du fait que tu viens, je suis accepté en tant qu'invité et le fait que j'ai eu ce petit échange avec vous, j'espère que je ne vous ai pas trop cassé la tête. Pas du tout, c'était agréable. Merci beaucoup. Et donc, s'il vous plaît, je vous interpelle à explorer cette chaîne autant que scientifique, autant que quelqu'un qui a fait un parcours, je ne dirais même pas que je suis scientifique, autant que quelqu'un qui a fait un parcours, autant que quelqu'un qui a fait un cursus en science, j'aimerais que vous jetez vos coups d'œil par rapport à cette chaîne qui s'intitule Anis d'Alger et que vous essayiez de l'explorer. Anis d'Alger. Il y a Ishaq qui veut te dire un mot, je crois. C'est ça ? Bien sûr. Je l'écoute, je l'écoute. Justement, en plus, je voulais revenir sur le cas que tu nous as présenté tout à l'heure qui a pris au rivier d'une vidéo de la chaîne d'Anis. Très bien. Anis d'Alger, oui, tout à fait. Du coup, le cas que tu nous as présenté tout à l'heure, c'était Addochane, sur la 44, tu nous as apparaît. 44, comme quoi la masse, ça c'est des exemples banals. Je ne m'efforce pas à entrer dans les détails et de vous casser la tête. Absolument pas. Je vais en sorte d'épargner de tout cela. Oui, oui. Écoute-moi. Je suis sincère. Je vais essayer de répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Tu me dis oui, non, pour voir si j'ai bien compris. Et après, je te réponds très, très rapidement. Donc, tu nous as dit que... Duchenne, Duchenne, la belle, le sème, et l'hadide, l'hadide, l'hadide aussi, l'hadide, le sème, le sème, Non, non, restons sur Duchenne. Restons sur Duchenne. Donc, Duchenne, on fait un calcul, CO2, masse molaire, masse molaire égale 44, c'est ça ? Si, je me rappelle. Attends. Non, 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 c'est pas la peine, c'est pas la peine d'aller. C'est au tour. C'est ça, c'est ça. Non, mais oui, oui. Ça, c'est un exemple banal que je viens d'évoquer. Donc, est-ce que tu dis en banal de regardes ? Écoute-moi, s'il te plaît, ma verre, s'il te plaît. Oui, oui, je t'écoute. Regarde, tu sais ce que c'est un billet de confirmation ? Un billet de confirmation ? Est-ce que tu sais ce que c'est un billet de confirmation ? Ça me dit pas trop. Franchement, ça me dit pas trop. Tu n'acceptes que l'info qui va dans ton sens. Moi, je vais dire un truc très simple. Tu vas dans n'importe quel dictionnaire ou prends un bouquin de physique ou de bio d'un étudiant de collège et tu regardes la définition du mot fumé. Tu regardes la définition du mot fumé. La fumée, ça n'est jamais, au grand jamais, CO2. Il n'y a pas que du CO2 dans la fumée. Il y a plein d'autres choses. Plein, plein. Oui, mais de façon très, très générique et de façon la fumée la plus rudimentaire, la plus courante, le plus courant et le plus communément admis. Quand on entend la fumée, c'est le dioxyde du carbone, c'est le CO2. Enfin, alors, regarde, je t'ai dit, ouvre n'importe quel dictionnaire, cherche, et tu verras, ça n'est pas le CO2. C'est pas ça, la fumée. La fumée, il y a des choses en suspension, il y a ce que tu es en train de cramer, etc. Des particules. La fumée est constituée de particules. OK, d'accord. Moi, je me maintiens... La fumée, ça n'est jamais, d'un point de vue scientifique, la fumée, ça n'est jamais le CO2. On va me dire d'un point de vue général. Non, jamais le CO2 représente la fumée. Tu vois ? Et c'est pour ça que je te dis que tu as une confirmation, c'est-à-dire que il y a un calcul qui t'arrange, qui donne de la magie en plus à un texte, et du coup, la numérologie, c'est ça qu'elle fait. Elle va chercher des chiffres, quelque part, en tordant un peu la réalité et elle te présente ça sur un plateau d'argent. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important ce genre d'argument parce que du coup, en présentant comme argument scientifique, si tu dis à un scientifique que la fumée, c'est du CO2, il rigole déjà avant même le calcul ou de rentrer dans la masse molaire avant même, etc. Donc moi, ce que je t'encourage, c'est renseigne-toi sur ce qu'est la fumée. Il ne redit pas la fumée, c'est du CO2 en général. De façon, la façon la plus redimentaire, la plus élémentaire de voir ce qu'est le CO2, je pense, c'est ce qu'on m'a appris, en fait, c'est ce qui se regurgite de mon subconscient, je ne sais pas comment appeler ça parce que ça fait longtemps quand même que j'ai fait toutes ces notions si on en parlait, regarde, ma mère, le CO2, quand on en parlait, c'était la photosynthèse, ce n'était pas la fumée. C'était le fait que les plantes... Le dioxyde du carbone, la photosynthèse, oui, d'accord, mais c'est aussi la photosynthèse. Donc il y a la... Désolée, on le peut vite aparté. Ce n'est pas grave. Juste un dernier point, juste un dernier point. Un dernier, alors. Pardon ? Un dernier, alors, vas-y. Oui, donc, par exemple, l'abeille, l'abeille qui est placée au classement 16. Ça, c'est des exemples banals. Mais par contre, si vous voulez les détails et que vous soulevez ce point dans une quelconque, dans une quelconque future live, vous pouvez aborder ça en incluant les détails que vous pourriez explorer par vous-même par rapport à cette chaîne que j'ai découverte depuis pas très longtemps. Je suis vraiment très bon par rapport à Anis d'Alger et par rapport à tout ce qu'il a développé et par rapport à tout ce qu'il a fait comme travaux. Et vraiment, vous ne verrez que des mathématiques. Vous ne verrez que des mathématiques du codage et la structure. Oui, bonsoir. Ça va ma mère ? Mais du coup, on est d'accord que tu ne te bases pas sur ce que vont dire les savants là-dessus ? Pardon ? On est d'accord que tu ne vas pas te baser sur ce que les savants vont dire de ça ? Non, non. Non, non. On y a déjà vu les... Non, non. Non, mais c'était pour être sûr, vraiment sûr. Oui, par rapport. Non, parce que par exemple, tu vois, juste pour que tu comprennes pourquoi, par exemple, nous, des fois, souvent même, on remet en question l'idéologie sunnite, peut-être que toi, pour nous, ce n'est pas forcément un argument, mais peut-être que toi, ça va te faire comprendre en quoi l'idéologie de l'islam sunnite est assez spéciale, c'est que, par exemple, les savants de l'islam sunnite réfutent en fait les preuves scientifiques. Oh là là, ils sont dans un égarment absolu. Ces gens-là, ils sont perdus, ils sont perdus dans le Léon. Ah, pour moi. D'accord. Bon, ma mère, je te remercie. Il faut qu'on passe à quelqu'un de... Pardon, pardon, le dernier point, le hadith, le hadith, le faire, saura te le faire. Et sur ce, je vais quitter. C'est le classement 57. C'est le classement 57. On l'a compris, ma mère, on l'a compris. Ma mère, on l'a compris 57. Mais c'est 57, c'est la masse islamique. Elle est l'isotope du fer. Ma mère, ma mère, ma mère, excuse-moi, je te coupe. Tu sais quoi, pendant que tu parlais, j'ai coupé mon son et j'ai baissé et je suis allé regarder la chaîne de Anis Dalger. si Riam me le permet, je peux mettre 30 secondes. Juste 30 secondes. Il parle de l'araignée. 29 miracles, le mystère de l'araignée. Je vais vous le faire écouter. Ok, d'accord, pas de problème. Pas de problème. On va faire ça. Une petite seconde. L'araignée, l'araignée, l'araignée. Allez, c'est parti. L'an-kaboud, l'araignée. Là, c'est 29 et ayant 69 versés. Si on compte le nombre de mots de ce chapitre, l'araignée, on trouve 976 mots x 122, soit un étude de ses huitas, sa caractéristique principale. Et le nombre de ses lettres, 4256, qui fait 8 x 532, soit aussi un multiple de ses huitas. Ok. Et l'unique versée, c'est ton amour, l'araignée, est... Donc, en fait, oui, le monsieur, il voit des miracles dans le Coran parce qu'il trouve des multiples de huit dans la surate, l'araignée, parce que l'araignée a huit pattes. Donc, il y a tant de mots dans le... dans la surate, que tu peux multiplier par huit pattes. Bon, bref, je ne sais pas où ça nous mène, tout ça, mais, ma mère, j'irai voir. Mais c'était... je voulais juste pour faire montrer un petit extrait à nos amis qui nous écoutaient. Voilà. Et, d'accord, mais ça, je ne sais pas si c'est... Tu n'es pas au bout de tes surprises, je t'assure, par rapport à... du coup, Al-Bakara, c'est parce que deux, parce que la vache a deux oreilles, femme, Anissa, c'est quatre, parce que l'homme a trois, quatre, Non, 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 ma mère, tu ne peux pas me contredire, la vache a bien deux oreilles et la femme, à Sourat Anissa, quatre, c'est bien le nombre dont a le droit un homme, un musulman, on est d'accord. Tu vois, ça te fait rire, ça s'appelle du coup de copieisme. Moi, je pensais que la Sourat 4, c'était la plus de la vache. Tu vois, ça, ça te fait rire, mais dis-toi, parce que toi, tu es en train de faire, ça a la même désignement. Non, ma mère, ma mère, toi, ce que tu es en train de dire là, à ce que machin d'Alger est en train de dire, je ne sais plus son nom, excuse-moi, le youtubeur. En fait, c'est pareil pour nous. C'est la même impression. C'est exactement pareil. C'est genre, tu prends des chiffres et tu les fais concorder à quelque chose. Bah là, excuse-moi, la Sourat 4, Anissa, quatre femmes, ce n'est pas délirant, ma mère, c'est pareil. C'est le même concordisme. C'est même moins tiré par les cheveux que tous les calculs fumeux que tu nous as fait tout à l'heure. Mais tu as raison, qu'il y a su ça, parce que là, c'est du concordisme avec la numérologie. C'est fou, la numérologie. Je suis en train de regarder depuis tout à l'heure. Il n'y a que ça, que de la numérologie. Il faut vraiment... Ma mère, ma mère, ce que tu as, tu as un cursus scientifique, toi ? J'ai un cursus scientifique. Je suis qui a de plaît. Il y a des raisons par la numérologie. Il donne trop de détails. Non, je te pose une sorte qu'est-ce qu'on ferme en fait. Il donne trop de détails. Je suis un fermement défenseur de les déclés, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Va te renseigner. Je t'écoute. Va te renseigner, s'il te plaît. Ne serait-ce que pour la science, pour la science, parce que là, j'ai mal à ma science depuis tout à l'heure. Pour la science, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller juste te renseigner ? Réellement. D'accord. Merci. Ok. Je continuerai toujours de me renseigner. Je continuerai toujours au début. Tu sais quoi ? Je me suis abonné à toi, ma mère, et on aura l'occasion de venir philosopher avec moi. N'inquiète pas. Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Moi, je tiens à un PMO. Moi, je tiens à un PMO. Moi, je tiens à un PMO. C'est quelqu'un de très intéressant. Réellement, c'est génial. Ah, ben voilà. On discute. Ça me fera vraiment plaisir qu'on échange dès à présent, dorénavant, sur des sujets par rapport un peu aux faits, aux factuels. Moi, j'aime les faits, j'aime le bon sens. J'aime le bon sens, j'aime la logique. Je suis un adorateur de la logique et du bon sens. Je te remercie, ma mère. Avec plaisir. Allez. Ma mère, le jour où tu passes à mon PMU, prends bien tes numéros. Ah oui. Je remets de la bouteille. Je m'abonne à toi aussi, à la même occasion. Chaotique TV. Je viens de m'abonner à toi, Chaotique. Allez. Je m'attends à... Allez. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut. Je vous souhaite une agrale fin de journée à tous. Toi aussi. Voilà. Arrêtez-vous. Au revoir. Au revoir. En espérant qu'on puisse trouver quelqu'un d'aussi sympathique. Ouais. Alors, Children, Children Palestine. Es-tu là ? Bonjour. C'est quoi votre but, en fait ? Je ne comprends pas. C'est-à-dire notre but ? Vous écoutez, on dirait qu'on est des... Je ne sais pas, on est des terroristes, on n'est pas des êtres humains, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est qui, nous ? C'est qui, vous ? Nous, nous, nous. Les musulmans, c'est unique. On ne parle pas des musulmans, on parle d'unis des musulmans. Bah si. Bah si. Là, tu parles de... Bah si. Bah non. Tu parles d'une croyance dans laquelle moi, je suis croyant et dans laquelle à t'écouter, je suis un homme imparfait, je tape ma femme tous les jours. Je ne sais pas, moi. Tu peux m'expliquer ? On parle de l'idéologie. On parle de l'idéologie des seins sunnites. Qui dit ces choses-là. Je peux poser une question. Qui autorise ces choses-là. Je peux poser une question. Est-ce que tu fais Noël ? Est-ce que tu fais Noël ? C'est quoi le rapport ? Non, c'est quoi le rapport ? Non, mais justement, le rapport, il va arriver. Est-ce que tu fais Noël ? Oui, je fais Noël, allez. Et le Père Noël, il est où ? Est-ce que tu l'as vu, le Père Noël ? Non, je ne sais pas ce que ça. Le quel Père Noël ? Le Père Noël de chez Coquette ou le Père Noël de p'tit en verre ? Le Père Noël, le Père Noël. Tu l'as vu ou pas, le Père Noël ? Il est de quelle couleur, le Père Noël ? Il est de quelle couleur, le Père Noël ? Elle est consciente que le Père Noël ne existe pas. Maintenant, tu lui dis, « Tu lui as demandé si elle fêtait Noël ? » Elle t'a dit, « Oui, je fête Noël. » Oui, oui, et pourquoi tu fêtes Noël ? Doucement, doucement, doucement. Doucement. D'accord. L'autre question serait dû être, « Est-ce que tu crois au Père Noël ? » Et là, maintenant, tu dis, « Iram, Riam, est-ce que tu crois au Père Noël ? » Je pense que tu m'as compris. Tu m'as compris, vous m'avez compris. Voilà, vous m'avez compris. Arrêtez de faire les sociaux, vous m'avez compris. Non, c'est bien. Children, children. Dis-nous, est-ce que déjà tu es musulman sunnite ? Tu es un très bon musulman sunnite, respectable et respectueux. Ça va ? D'accord. Est-ce que tu es contre l'esclavage ? Comment ? Est-ce que tu es contre l'esclavage ? Est-ce que ça existe aujourd'hui ? Ce n'est pas la question. Non, mais si, je te parle de moi-même. Je te parle de moi-même. Et oui, est-ce que toi, en tant que personne, en tant qu'être humain avec un cerveau qui respecte son intelligence, tu es pour ou contre l'esclavage ? Est-ce que tu le condamnes ? Moi, je condamne, mais bien sûr, c'est normal. On reste des êtres humains, non ? D'accord. D'accord, très bien, merci. Et qu'est-ce que tu penses d'Allah qui autorise l'esclavage, ou en tout cas les butants de guerre, donc les esclaves sexuels, Melkliyamin, dans surat Nessa ? Tu sais que l'esclave, je vois où tu veux en venir. Tu sais que l'esclave, dans l'islam, il était respecté, il avait une dot, qu'on devait prendre soin de lui. Est-ce que tu sais ça ? Par contre, en Amérique, avec les Indiens, par contre, en Amérique, avec les Indiens, c'est un tachèque chienne, ou les Afro-Américains ? J'ai pas compris... C'est la question, la question, elle est là. Alors, Childron... Tu peux répéter le début de ta phrase, s'il te plaît ? J'ai pas compris, Childron. Il a dit, les esclaves dans l'islam sont respectés. D'accord, ok. Tu peux te démuter, si tu veux bien répondre aux questions. Je te parle, je te parle. Non, mais tu es en train de me parler d'une histoire qui date de 1400 ans, d'accord ? Dans lequel les esclaves dans l'islam étaient respectés. Ils étaient délibérés, délibérés. À un moment donné, délibérés. D'accord ? Non, monsieur. Et qu'est-ce que t'en penses de la peine de mort en Amérique ? Moi, je condamne toutes les peines de mort, que ce soit en Amérique ou dans l'islam. Et toi, est-ce que tu condamnes l'esclavage ? Est-ce qu'il y a d'esclavage actuellement dans l'islam ? Est-ce qu'il y en a actuellement ? Alors, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe en Libye, de ce qui s'est passé en Syrie avec les familles zidées par exemple ? Tu vois, ils se sont basés sur les textes de la charia qui leur permettaient d'avoir des esclaves sexuels. D'accord ? Parce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage, l'esclavage children palestinien dans l'islam sunnite n'est pas aboli. Quand tu demandes aux théologiens actuels, ils te disent que vu qu'on ne vit pas en guerre, eh bien, il n'y a pas d'esclavage. Par contre, si ça reprend, s'il y a une guerre, bien évidemment que ça sera d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'Allah l'a dit. D'accord ? Dans Surat Nisa, Allah l'a dit, il a autorisé à des hommes de coucher avec des femmes mariées qui étaient des captifs de guerre. Donc moi, je te demandais à toi, children, je m'en fous des États-Unis, moi la peine de mort, je la condamne partout, l'esclavage, je le condamne partout, je n'ai pas de dieu, je n'ai pas de maître. Est-ce que toi, tu condamnes l'esclavage et la peine pour l'apostade dans l'islam sunnite ? Donc maintenant, tu peux te démuter et par... Déjà, il y a interdiction de tuer dans l'islam. Ok ? Quoi ? Il y a interdiction de tuer une âme dans l'islam. Ok ? Non, mais je te dis que... Non, mais écoute, arrêtez, arrêtez. Vous rigolez parce que autant vous rigolez... Non, mais regarde ma sœur. Non, regarde ma sœur. Autant vous rigolez, vous donnez l'ail. Quand on vous écoute, on rigole. C'est marqué où ? Source, Source, Source. D'accord. C'est marqué où chez Drame ? Justement, si je te pose la question, c'est que je ne l'ai pas, Childrame. Donc, Childrame, quand tu as fait quelque chose, tu balances l'information, tu balances une source. Il n'a pas de source. Il n'a pas de source. Oui, si tu veux, donne la source, Childrame. Childrame, tu fais une affirmation, tu donnes la source. Comment le faire ? Sinon, tu retires ce que tu as dit. Sinon, tu retires, exactement. Ou sinon, je vais te faire rager. C'est toi qui choisis. Je ne retires pas ce que j'ai dit. C'est comme ça. Et voilà, c'est tout, point barre. Childrame, quand on affirme quelque chose, on donne la preuve. Donc, tu donnes la preuve ou tu retires ce que tu as dit ? Non, mais toi, tu vas me la donner en tant qu'imam. Hein, Childrame ? Elle n'existe pas à ta source. Pourquoi tu vas me la donner en tant qu'imam ? Donc, tu n'as pas de source, Childrame ? Donc, Childrame, tu retires ce que tu as dit, du coup, vu que tu n'as aucune source. Comment ? Tu retires ce que tu as dit, vu que tu n'as aucune source, aucune preuve de ce que tu dis. Non, je n'en ai pas à ce que j'ai dit. Tu sais ce que je dis souvent, Childrame ? Soit tu as une source, soit tu fermes ta gueule. Donc, du coup, tu fais quoi, Childrame ? Ben, je le mute. Je le mute et je vais lui donner une source, moi, que j'ai donnée tout à l'heure. Mais je vais te la redonner, une toute petite, parce qu'elle, c'est celle que j'ai encore sous les yeux. Surat Maïda, donc, numéro 5, verset 33. Numéro 5, verset 33, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. La corruption, la corruption sur la terre, c'est le façade. Le façade, c'est très large, ça peut être forniqué, comme blasphémer, comme se moquer, comme faire du sarcasme sur le prophète. Ok ? Et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'il soit tué. Donc, oui, il y a la mort mentionnée dans le Coran. Ou crucifiée. Ah, c'est plus beau, la crucifixion. Et ça, en fait, je vais en parler une autre fois, parce que je vais mentionner, je vais détailler les sanctions, les sanctions de peine de mort dans l'islam, dans une autre vidéo. Ou qu'elles soient coupées leurs mains et leurs jambes, donc soit on les tue, sinon on les met sur une croix et on leur coupe les mains et les jambes. Opposées. Et qu'elles soient, ou qu'elles soient, à la fin, expulsées du pays. Oui, ce sera pour eux l'ignominie ici-bas. Donc là, on parle bien de sanctions terrestres sur terre. Et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc ça, c'est Surat Le Maïda, verset 33. Et après, t'en as plein d'autres. Tu peux lire Al-Tarda 9.5 ? Et dans l'au-delà, il y aura pour eux un... Il revient au début. Il n'y a pas d'au-delà. C'est sur terre ? Oui, je vais la lire. La 5 ? Tu peux me lire le Taoba 9.5 ? Oui, la 9.5. Juste pour lui répondre, il n'y a pas que d'au-delà. Ils sont maudits sur terre. Il faut les crucifier, leur couper les jambes, les tuer sur terre. Et après, dans l'au-delà, ils vont aller en enfer. C'est les deux. Alors, verset Taoba 9.5. On va lire le 9.5. Pourquoi ? Parce qu'il a abrogé énormément de versets. Après que les mois sacrés expirent, donc après le désaveu, il faut lire les trois... Comme ça, on ne le redit pas à chaque fois. Les quatre premières versets qui t'expliquent qu'il y a un désaveu de la part d'Allah avec les tribus avec lesquelles Muhammad avait été traité. Donc, après que les mois sacrés expirent, tuer les associateurs, où que vous les trouviez ? Capturez-les, assigez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissez la salate et acquittez-la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais sinon, s'ils choisissent de pratiquer leur culte ou de faire comme eux ils veulent, s'ils ne veulent juste pas se convertir parce qu'ils trouvent que c'est débile, que c'est une religion complètement débile et bête, eh bien, il faut les capturer, les assiéger, et guettez-les dans toute embuscade et tuer-les. D'accord ? Donc oui, ça c'est une source. Tu vois, quand on dit source, on cite une source de l'islam sunnite. Est-ce que tu as des sources qui prouvent que dans l'islam, il ne faut pas tuer les gens ? Je ne pense pas que tu en aies. Comme pour l'esclavage, tu vois. Comme pour l'esclavage, tu vois. Comme pour l'esclavage, tu vois. Bah si, tu vois, tu prends des sources al-ben-ni, par exemple, et te le dis, elle dit que c'est en total. Al-Albanie. D'accord, non, mais quand tu lis, il faut tout lire. Il ne faut pas dire départi, il ne faut pas dire départi, tu comprends ? Il ne faut pas dire départi, tu comprends ? Attends, Al-Albanie, il a dit qu'il fallait pas tuer les gens qui critiquaient dans un état islamique. Non, children, children. Al-Albanie, il a dit que dans un état islamique, Interdiction de tuer, je l'ai ordonné. Préservez la vie de vos émissaires. Préservez la vie de vos émissaires. Ok, children, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Ah, parce que ça c'est faux, mais ce que tu dis, c'est vrai. Mais nous, lis, toi, c'est où tu as pris ? C'est comme quand vous le dites, t'as pris, t'as pris une femme, t'as pris une femme. Elle est où ta preuve ? Elle est liée des textes, elle est où ta preuve ? Non, mais toi, toi, la coraniste, toi, tu connais l'imam Google, l'imam Google. T'as entendu ce que je t'ai dit ? Soit tu as une source, soit tu fermes ta gueule, tu veux faire un... C'est une source où tu dois fermer ta gueule, c'est quoi ? T'as deux choix, soit tu balances une source, soit tu fermes ta gueule. C'est comme ça, tu vois, dans la méthodologie du débat. Sinon, ça ne sert à rien, mon ref, tu comprends ou pas ? Depuis tout à l'heure, on te balance des sources coraniques, des sources de hadith, de la Sunna. Toi, la seule chose que tu dis, c'est « Wallah, je te jure que c'est vrai ! » Source, Wallah, Wallah, c'est tout. Elles sont où tes sources, Children ? Children, une source. Ça a fini de vomir, c'est bon ? Une source, Children. Non, non, mais attends, ma soeur, je parle à celle au-dessus, là. T'as fini de vomir ? Non, en fait, Children, on... T'as fini de vomir ? Donc, ça veut dire que si je me mets à table avec toi et boire un café, je vais te finir. T'es en train de confondre, t'es en train de confondre. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. T'as fait, écoute, je n'ai pas été doulgaire jusqu'à présent, d'accord ? Peut-de-puis, je n'ai pas été présent jusqu'à présent. Sauf, 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 sauf. Je n'ai pas été présent jusqu'à présent, d'accord ? Je pense que t'as été doulgaire, d'accord ? Tu es doulgaire. Children, regarde, ta parole, elle ne vaut rien, ouelou. Tu te ridicules devant 430 personnes parce que tu n'es pas foutu de balancer une seule source. Là, tu es en train de balancer quoi ? Ta religion, moi, là, tu balances ta religion à toi. Ce que tu t'es construit dans ta tête, ce que tu as affabulé, ce que tu as fantasié dans ta tête. Mais dans les textes de l'islam, et quand tu lis la parole de Allah, Children, et pas, il n'y a rien, il n'y a ouelou, c'est pour ça que tu n'es pas foutu de nous donner une source, Children. Hein, Children ? Voilà. Arrête de aboyer, arrête de aboyer, arrête de aboyer. Dans tous les cas, c'est Danse, 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 Danse. Il n'y a pas de Ryan ici. Alors, je crois que c'est le Suisse, Cassius. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je crois, oui, c'est... Mais oui, je m'en souviens, désolée, mais toi, Children, tu es l'un des pires. Je crois même qu'une de mes vidéos, elle s'appelle, c'est le pire que j'ai jamais vue. Et je crois que c'est toi, mon ref. Je crois que c'est toi, en plus. Tu vois ou pas ? Tu es le pire, le pire que j'ai croisé dans ma situation. On ne peut pas discuter avec lui. On ne peut pas discuter avec lui. On ne peut pas discuter avec lui. Non, 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 tu vas discuter avec moi. Eh bien, tu vas me sortir une source. Écoute, tu as une minute, tu me sors la source ou je te fais descendre ? Voilà. Moi, je t'ai donné des sources. Je t'ai donné surat Tawba, le verset 9, 5. Je t'ai donné surat Lema'ida, le verset 5, 33. Je t'ai donné, tu as aussi les hadiths du prophète qui disent, par exemple, « Manbet taledina hufartoulu, c'est quelconque chose sa religion, tu fais-le. » Tu en as plein d'autres, d'accord ? Ça, c'était juste pour la peine de mort, pour l'esclavage. Tu as surat Nisa, je ne sais plus si c'est le 24 ou le 34, parce que je mélange les deux à chaque fois, sur les captifs de guerre de Autaf. 24, merci. Captifs de guerre, on parle de guerre. Mais monsieur, on les appelle captifs de guerre. Mais c'était… Monsieur, monsieur, on les appelle captifs de guerre, d'accord ? Mais tu sais ce qu'il est… Captifs de guerre, on parle de guerre. Donc ça va, les captifs de guerre, on peut les violer, espèce de sale malade. On peut les violer. Ce n'est pas grave, c'est ça ? C'est-à-dire qu'en fait, je t'explique ce qui s'est passé, children. Donc ces gens, ils ont fait la guerre. Le prophète avec ses compagnons, ils ont fait la guerre à des gens. Et il y avait des femmes. Il y avait des femmes mariées par terre, imagine, en train de pleurer et tout machin. Et eux, à quoi ils ont pensé en premier ? S'ils pouvaient les violer, s'ils pouvaient coucher avec elles. Et ils ont dit au prophète, « Ah, mais on ne peut pas faire ça parce qu'ils ont des maris. Comment est-ce qu'on va faire ? » Et du coup, le prophète, il est parti en courant. Il est parti en courant. Et là, il a eu une révélation. Et Allah lui a dit, comme par hasard, parce qu'Allah, il ne se soucie que du cul apparemment. 70% de l'islam sunnite, ça part de cul. Il lui a dit, « Ce n'est pas grave, vous pouvez coucher avec elle. » « Istahlalna furuja unna. » D'accord ? Donc voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est la révélation de cette aïe. Est-ce que tu te rends compte ? Dans la révélation, dans l'explication, dans le tefsir, tu prends les tefsir de l'explication de l'aïe, on te dit que les compagnons avaient honte de coucher avec des femmes mariées, captives de guerre. Et du coup, Allah leur a dit, « Allez, si vous pouvez les violer, ce n'est pas grave. » Voilà. Donc tu vois ça ? Une fois de plus, c'est une source. Est-ce que toi, tu as une source ? Tu as une minute pour me donner une source. Sinon, tu dégages. Tu vas écouter. La sécurité des non-musulmans doit avoir la même importance que celle des musulmans, pour les individus et pour les groupes, pour que les musulmans puissent jouir des mêmes droits. Ok ? Il dit aussi. Mais attends, je vais te la donner justement. Attends. Si on coupe toute communication avec l'ennemi, il n'y aura plus d'échange. Ainsi, le chaos s'installe. Et l'intérêt, c'est que tu se perds à jamais. Écoute-moi. Attends, laisse-moi terminer. Tu vas la boire, ta source. T'inquiète pas. D'accord ? Parce qu'il y a des textières. Il y a des écoles aujourd'hui qui, voilà, aujourd'hui, ont bu avec le temps. D'accord ? Et Ribide. Et Ribide. D'accord ? 1377. Et Ribide. 1379. D'accord ? Qu'est-ce que tu as en train de me parler de Charlemagne et de Versangéto-Rix ? Mais tu rigoles ou quoi, là ? Quoi ? Vous êtes bien dans votre tête ? Qu'est-ce qu'il a cité ? Qu'est-ce qu'il a cité ? Qu'est-ce qu'il parle ? Je pense qu'il faut lui dire « Ribide, Ribide ». C'est ça que tu veux dire ? Eh, Ribide ! Ah, c'est là ! Ah, d'accord ! C'était quoi, cette théorème ? Vous parlez de Bukhari. Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit sur le coup de la femme, Bukhari ? Qu'est-ce qu'il a dit sur le coup de la femme ? Je n'ai pas que tu vas dégage, je suis désolée. Attends, laisse-le, mais non, il fallait le laisser ! C'était le moment magique ! Il m'a confirmé que c'était lui, que j'ai mentionné comme étant le pire que je n'ai jamais croisé. C'était vraiment... C'est le suisse, c'est le suisse. C'est le suisse ? Non, non, ce mec, il me donne envie de chercher... J'ai dit, il faut que tu fasses une demande si tu veux monter. Est-ce que je peux dire un truc avant qu'il quitte le live définitivement ? Il est peut-être encore en bas. C'est vraiment une parenthèse personnelle. Franchement, quand vous dites Nikon Monk, il faut être crédible. Parce qu'en fait, vous, vous avez ce qu'il faut pour Nikon Monk. Mais nous, on n'a pas ce qu'il faut pour Nikon Monk. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour être crédible et logique, normalement, c'est une femme qui doit dire ça à un homme. Ou un homme qui dit ça à un homme. Mais en fait, tu ne peux pas dire à une femme d'aller Nikon Monk. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il est insupportable. Il sait même quoi ? Selon Montesquieu, tu peux. Enocrinologue. Si tu mets un code ceinture, je suis d'accord. C'est ce que j'allais te dire, mais j'ai dit non. Ah, tu peux dire ce que tu veux, Iséad. Il n'y a pas de tabou. Par contre, je crois que le Suisse ne comprend pas comment fonctionnent ce que veulent dire les mofisirines, en fait. Les exégètes. Quand on parle des exégètes. Oui. Désolée, je te coupe deux secondes. Je ne sais pas, il y a Jenny qui veut monter, mais apparemment, je n'arrive pas à le voir. Je n'arrive pas à... Attends, je vais essayer. Je vais essayer. Hop. Désolée, du minute instant de pause. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour ça. Force. Merci. Salut, Isaac. A bientôt. Bonne soirée. Salut. Ah oui, je n'arrive pas à la... Est-ce que tu peux faire une demande, Jenny ? Pourquoi ? Je veux voir le... Je ne vois même pas sa demande, Ria. Je ne vois rien du tout, en fait. Elle est buguée. Donc, ce que je disais juste pour les mofisirines, les gens qui ont expliqué le Coran, on parle des mofisirines qui étaient là, juste après la mort du prophète. Ah, c'est bon, je la vois, Jenny. On ne parle pas des savants actuels, on ne parle pas des théologiens actuels. Parce que qu'est-ce qu'ils font les théologiens actuels ? Ben, ils se basent sur le Coran et la Sunna et sur le Ijna et de ces personnes-là qui ont déjà fait une explication du Coran. Ils ne vont pas aller à l'encontre de ce qui a déjà été dit et ce qui a déjà été fait. Attends, je vais agrandir, Jenny, pour qu'on puisse un peu respirer avec Bambi. Et après, je peux remonter quelqu'un. C'est le médicament pour calmer le cœur de Kézus. C'est la saison de la chance. Ah ouais, là, j'en avais besoin, bordel. Oh là là, je suis désolée. Mais lui, c'est... Ah ouais, non, mais là, ce n'est pas la même douceur. C'est une minute, vas-y, je fais comme ça dans tout le monde. Un peu de pudeur. Elle fait pipi. Elle fait caca aussi, là, j'ai l'impression. Elle fait caca aussi ? C'est la nature, c'est pas là. C'est mignon, il y a de la pisse. C'est trop bien, la salle. Elle est trop mignonne. C'est trop mignonne. Pour ça, ça mériterait un peu. Voilà, c'est la petite mignonne. En plus, je pense qu'en le ferait un... Merci, Génie, parce que c'est dur de parler avec des gens... Ah ben, surtout... Non, mais il est insupportable. En fait, il faut noter tous ses noms au Suisse. Parce que je crois qu'on a fait le tour. Non, il a changé. Mais je me rappelle de sa façon de parler, en fait. Mais il a changé de pseudo. Ah ouais, bien sûr. Il commence toujours bien et il finit toujours par insulter. Donc, c'est facile. Ouais, mais si tu veux courir, je suis en chaussette. Oui, on a fait le tour avec lui. Elle fait pour vous. Je cours en chaussette pour vous, quand même. Oh, la dynamique, la forme. Elle est trop mignonne. Je ne peux pas trop la suivre. Je suis en chaussette, je suis désolée. Toi, tu peux la suivre ? Non, tu ne peux pas mettre le téléphone. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour une copine, quand même ? Non, mais tu vois, c'est trop mignon. Regarde comment elle sautit. Oui. Oh, c'est trop chou. Elle a fait « Wesh, t'es qui, toi ? » C'est pas grave. Ah là, je suis jalouse. J'aimerais trop être à ta place. Elle n'a pas encore un mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est trop. Bravo pour ce que vous avez fait pour elle. Bravo. Tu vois, là, je suis rentrée. J'ai eu le droit au gros câlin, à des bisous. Donc, rien que pour ça, ça vaut tous les biberons. Tous les biberons, tout, tout, tout. Mon bébé. Voilà. Tu iras au paradis pour ce que tu fais, ma chérie. J'y crois pas, ma sœur, je sais pas, mais c'est quand même. Non, mais je peux tenter. Ouais, voilà. Tu connais, Ned, tu connais le hadith de la femme qui nourrissait le chat ? Ah non, qui a fermé le chat. Qui fait la prière, le jeûne, et qui rentrait au paradis. Ah, oui. Qui l'a fermé. Ça, c'était avant, ça, c'était avant de découvrir l'horreur. Merci, Jenny. Je vous fais des gros bisous, bisous à tous. Bon, là, il est juste un bisou, Jenny. Bisous. 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 J'ai refait monter une personne qui est, je suppose... Oui, bonjour. En fait, je suis monté juste... Oui, bonjour. Excusez-moi, en fait, je suis contre les insultes, je suis très respectueux, je peux pas trop parler parce que je suis dans un endroit où je peux pas trop discuter par téléphone, mais j'ai été muté en bas, donc j'ai pas compris, alors que je parle tout dans le respect avec les personnes dans le bas, mais j'ai été muté, donc je suis monté juste pour ça, est-ce que c'est possible de me débloquer. Est-ce que peut-être t'as spammé ? En fait, c'est soit les spams, soit les insultes. Je parle dans le respect, je parle dans le respect, j'insulte personne. Non, un spam en fait... Qu'est-ce que tu as dit ? C'est quand tu répètes sans cesse tes messages, et quand tu répètes sans cesse tes messages dans le chat, c'est désagréable pour ceux qui sont dans les commentaires. Tu vois là, par exemple, il y en a un, il spam, regarde, hop, hop, je vais lui mettre 30 secondes, bim, tu vois. Moi, je débattais avec un certain David, c'est comme des petits échanges, mais rien de méchant. Génie, t'as débloqué, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Est-ce que tu es musulman sunnite ? Oui, 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 je suis musulman sunnite. Allez, je te laisse redescendre. Merci. Tu veux rester ? Tu veux pas rester, t'es sûr ? Une autre fois, j'aurais bien voulu débattre avec vous, mais je peux pas pour le moment, c'est pas possible, je suis désolé. Allez, une autre fois, tu peux pas. Je suis encore plus grand. Bonsoir, Allah. Bonsoir, je suis encore plus grand que tout à l'heure. D'accord, et du coup, est-ce que tu es allé me dire une femme ? Pardon ? Comment tu as fait du coup, oui ? Comment j'ai fait ? Enfin, it's me. Non, ça vous suffit pas ? Le rire sacré, bel aigre. Non, ça suffit pas, en tout cas pas à moi. Si tu étais musulman, je dirais bien que tu es un demi-cerveau, mais bon. C'est pas le cas. Mais non. Bon, moi, par contre, le Suisse, j'aurais bien aimé monter à ce moment-là, pour au moins bénéficier de ses bénédictions. Il est insupportable. Ah ouais, non, mais j'ai écouté d'en bas, il est quand même assez exceptionnel. Je dois dire, il est exceptionnel. Et même en changeant de profil, tu reconnais directement sa façon de parler, ses insultes. Bon. Tadiquement, je change de profil, on ne me reconnaît pas. Si vous êtes musulman sunnite, que vous voulez venir parler de l'islam sunnite et des textes, et de la parole de Allah et de son prophète Momo, je ne rajouterai pas derrière l'adjectif. Oui, Allah, grand Allah, excuse-moi. Non, tu as dit Allah, donc présent. Ah oui, présent, effectivement. Il est avec nous, c'est une grande chance. Vous tapez 9, voilà, 9 ou 7, parce que j'ai vu, il y en a qui galèrent entre le 9 et le 7. 9, et pour ceux qui ont du mal à comprendre 9, bah 7, voilà. Si vous êtes un apostate d'islam et que vous voulez venir témoigner, eh bien tapez 2. Et pour toute autre suggestion, question ou insulte, tapez 42. Merci beaucoup. En tout cas, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que le sujet du juif chauffe vraiment les gens. C'est incroyable. Je rappelle que c'est l'heure de la prière du Maghreb à Moscou. À Moscou. Pour ceux qui nous écoutent depuis Moscou, c'est l'heure de faire la prière. Je les attends. MashaAllah. Aïe, 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 aïe. Comment ils font les gens qui habitent... Attends. Non, je crois que Dieu a dû oublier les esquiments et... Laisse tomber. Laisse tomber. J'allais poser une question, mais elle est débile. Non, non, mais... Demande à Allah, il est là. Je suis là. D'accord. Allah, tu vois... Il y a des endroits dans le monde. Oui, il y a des endroits dans le monde, effectivement. Je confirme. J'ai créé plein d'endroits dans le monde. Il y a des endroits dans le monde où... Comment dire... Il fait jour longtemps, par exemple. Comment ils font les gens pour le ramadan et la prière, là-bas ? Ben, la terre est plate. Où est le problème ? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Pardon. Alors, fais attention. Tu as encore des traces d'islamité, hein ? D'accord. Je m'excuse. Je m'excuse. Non, mais tu as un morceau de cerveau qui n'a pas fini de pousser ou quoi ? C'est ta faute, Allah. C'est toi qui nous appelé, hein ? Ouais, enfin, hé, Alat qui l'ouvre, je vous en prie. Galbi, uh, CRIMO, CRIMO, je ne sais pas si... Dis donc, Alat, pourquoi je n'ouvrirai pas, dis-moi ? Ah, ben, excuse-moi, tu la ramènes, mais tu as quand même participé à la création, que je sache, non ? Non, je crois qu'on m'a détrôné. C'est toi qui est venu me détrôner. T'as pompé la mec. Ah bon, t'appelles ça détrôné ? Moi, je n'appelais pas ça comme ça, mais bon. Salut, Clémo. Si tu es là. Ça tourne, je ne sais pas s'il est encore là. Ça fait pareil sur votre écran ou pas ? C'est qu'il a changé de... Moi, je ne vois rien. Ah ouais, moi, je le vois tourner, donc je fais le descendre avant qu'il reste en fantôme. Moi aussi, je ne vois rien. Allez, hop. Ensuite. Suivant. Ah, j'ai Auriflame. Allez, Auriflame. Bonsoir, Auriflame. Salut, Auriflame. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? Tu viens au musulmane au cimite ? Très bien. Ah non, moi, je suis... Non, je suis désolé, j'ai décidé de réfléchir. Ah, j'avais faim. Alors, je profite de l'ensemble du super panel. On a vos droits aux Avengers au complet. Je suis accompagné du grand patron et je voulais profiter pour vous poser une question. savoir quels étaient les bienfaits du paradis proposés aux hommes et aux femmes afin de savoir si, dans mon repentir, je n'ai pas trop à regretter. Mais mec, 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 je suis le dieu du cul. Qu'est-ce que tu vas regretter après ta mort ? On va picoler et voilà, c'est tout. D'ailleurs, Iblis a vidé une partie du bar. Gabriel est dans tous ses états. Mais qu'est-ce que tu veux de plus ? T'es un mec. Je t'assure, ça va être monumental. Aux proportions bibliques même, ça va être. Ce n'est pas pour te contredire, Allah, mais on réforme le paradis actuellement et il y aura plus de 100 hommes pour une femme, n'est-ce pas ? Et des expérimentés, pas de puceaux, parce que nous, on n'aime pas les puceaux. Donc, tu peux aller se raviser et te recoucher, mon cher Allah. Regarde, je vais te montrer notre cher paradis, cher Allah. Moi, je choisis le paradis de Allah. Bon, ben, pas de Toyota Supra pour moi, l'heure au paradis. Ouais, et tu auras droit à un beau arbre et demi, si tu veux. Oh, c'est mignon. Allez, en avant le doule doule, j'y vais. Merci. Voilà les mecs, pour ne pas qu'on nous traite de racistes, on a mis toutes les couleurs, n'est-ce pas ? Voilà, il y a un beau panel, photo de El Burak, Anne. Ah ouais, plus diversifié que chez les filles, en tout cas. C'est ça. On ne voulait pas de barbu, pas trop, petite barbe. Les grandes barbes, ce n'est pas accepté. Non. En plus, ce n'est pas beau, les grandes barbes. Donc, voilà, et nous aurons la forme de 100 femmes pour supporter. Et puis, nous, c'est Adada, mon cheval, il n'y a pas de soumission, faites gaffe. Non, mais attends, attends, attends. Le 8000, le 8000, là, au fond à gauche, c'est une image de synthèse. Les autres, je les reconnais tous, c'est tous des créations, mais celui qui est le 8000, tout au fond, c'est une image de synthèse. Tu ne veux pas m'avoir. On ne le voit pas. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. En plus, elle remet en doute la parole divine, super. Eh, dis donc, tu as rajeuni, toi, depuis la dernière fois qu'on s'est vus ? Il y a à peu près 3000 ans. Moi, je me... Oui, c'est rajeuni. Nad, je te rejoins dans ta secte. Donc, dans ma secte, tu pars, tu rentres comme tu veux, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de peine d'aide, il n'y a rien du tout. Ah, c'est cool, c'est bon, je signe. Alors, on a qui, là ? On a... Ah, moi, je crois qu'il voulait monter. Hop ! Salut, amour. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va, et toi ? Bonsoir, amour. J'espère que vous allez tous bien. Salut, amour. Salut, salut, ça va. Tout va bien ? Si vous avez des questions, je suis Sony, pas Sonita, Sony. Vous posez des questions sur le Sony, je vous réponds. Non, je pense que... Mais non, t'es un poster. Je t'ai déjà vu quelque part. J'ai dit que je suis Sony, la marque de Sony. S-O-N-Y. Voilà. Comment ? Dis-moi, tu voulais nous dire quelque chose ? Tu voulais parler de quelque chose ou pas ? Je voulais juste vous dire bonsoir, et si vous voulez embêter un musulman, moi je suis là aussi. Voilà. L'ordieu m'a envoyé sur le sol pour ça, rien que pour ça, pour les embêter, voilà. Mâche à moi. C'est gentil. Mâche à toi, exactement. Ça, c'est normal. Alors, si vous avez besoin de la place, moi je descends tout de suite. Pas de souci. Attends, je crois qu'il y a GCP qui attend depuis tout à l'heure. J'ai juste le... Je vous laisse le rire. Il y a un poster qui est dans le coin, s'il veut monter. Je l'ai aperçu tout à l'heure, on l'a aperçu. C'est bon ? Amir est demandé à l'accueil. Amir est demandé à l'accueil du live de Riam. Amir est demandé à l'accueil. Merci. Il était là tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez monter, parce que je l'ai aperçu. Ah, mais il est dehors, non ? Je ne sais pas s'il est. Je l'ai aperçu tout à l'heure, il y a un petit moment, ça fait un moment. Non, non, il ne peut pas monter. Cassius, tu le fais super bien l'appel. C'est magnifique. Ah, mais là aussi, ça bug. Bon, je pense, je suis désolée. Il y a des gens qui ont attendu longtemps, mais je fais vraiment monter les sunnites en priorité. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais je ne le vois pas dans la liste, Cassius Amira. Non ? Ah, ce n'est pas moi qui… Je suis passée à bout, je crois. Parce que j'ai enlevé mon casque à un moment donné, en fait. Alors, allez, on va faire monter un peu Alex. Pour dire bonjour. Mais bonjour. Allah, Allah, enfin tu es là. Oui. Oui, non, mais dis donc, mon chéri, on ne voit plus dans les soirées, il ne faut pas quelque chose. Je t'avais déjà dit que c'était 20%. Ah, merde. Je les attends toujours. Ah, punaise. Ah, c'est pour ça que tu viens plus, vu qu'il n'y a pas d'argent et que tu ne viens pas. Ah, ben, tu sais bien que je suis pauvre. Oui, oui, oui. Excuse-moi. Et pourtant, il y a du cul. Et pourtant, ouais, en plus, il y a du cul. Ouais, mais moi, je m'en fous. Moi, je suis asexué. Je n'enfante pas. Je ne suis pas enfanté. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a que le pognon qui m'intéresse. Attends, je mets le reste. Attends, je mets, allez où la petite pichu ? Tiens. OK. Non, mais c'était juste pour faire un petit coucou. C'était juste pour faire un petit coucou à tout le monde. Vous êtes les meilleurs. Et puis, comme Jenny l'a fait, moi, je fais pareil. Alors, attendez. Hop là. Et voilà. Eh ben, encore là. Encore. Ça, c'est une de mes plus belles créations. Voilà. Mais c'est la tienne, là ? C'est la tienne ou pas ? Vous êtes tous à moi. Ben, ah oui, c'est vrai. Ben oui. Non, mais toi, il faut t'envoyer des cours de vie. On t'envoye au cours du soir. Je sais, je sais. Tiens, amène-moi le livre blanc. C'est lui, c'est un demi-cerveau, Alain. Là, derrière toi, fils. Ils ont inversé. Ils ont inversé. C'est lui quel demi-cerveau ? J'avoue que j'ai fait un achat pour toi. Tu n'as pas reçu l'argent. Je ne comprends pas. Parce que regarde, quand même. Quand même. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit, cette version-là. Ah, ça y est, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tout cas, je n'ai jamais compris. En tout cas, une belle couverture. Oui, en plus, c'est la couverture. Et regarde, il y a marqué « El Burak ». El Burak. Il y en a un qui voulait une Supra tout à l'heure. Eh ben voilà. Là, il y a « El Burak », il est dopé aux noces. Et comme ça, c'est « Burak Airlines ». C'est gratos, en plus. Bref, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Rian, tu es la meilleure. Je t'ai vu tout à l'heure avec ta voix de douceur et tout. Alors qu'il y en a, il montait le ton. Toi, tu lui disais « Descends, descends, reste tranquille ». Voilà, donc j'étais mort de rire. Il y a pareil, il y a Kézus avec Boujbour. Bienvenue. C'est toujours la même. À Bouyavé, toi, quand tu veux, tu rends l'arbre à saucisson. Avec un outil TV, tu es le boss. C'est quoi ça ? Allah, j'avoiselle, j'avois gel. Ça va, j'espère qu'on se reverra dans les soirées. Anna, je ne te connais pas, mais voilà. Et puis Amou, il était sur mon live tout à l'heure. Il est resté une bonne partie. On a bien discuté des textes. Voilà. C'était la petite minute encore de petite Calimou. C'était un bon live. Merci Alex. C'est toi qui nous as fait des câlins. À bientôt les amis. Et merci encore. À bientôt. Bisous. La DS, Atlass, bien sûr, comme d'abord. The best. Allez, bientôt. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Si vous voulez, je peux m'expliquer sur l'arbre à saucisson. Alors, chérie, déjà, il y a des commandes pour le Sony. Il y a quelqu'un qui veut PS5. Est-ce qu'on peut vendre ici sur ton live ou pas? Ok, il n'y a pas de souci. 20%. Voilà. Tu vois que les musulmans, Laura, là, toujours est gagnant. Voilà. Un cinquième du butin. 20%. Ça va. Alors, est-ce qu'on a des personnes à... Sinon, je continue mon exposé. Je continue mon exposé. Enfin, ce n'était pas un exposé, c'était juste une lecture de thèse.